Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Selon les éditeurs de cette version de la Bible, les crochets encadrent un mot ou un passage qui est absent de certains manuscrits jugés importants. Ainsi, il n'est pas certain que la phrase Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parmi les manuscrits connus les plus anciens de Luc, lesquels n'inclut pas la phrase, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Codex Alexandrinus, qui a été copié quelque temps entre 400 et 440 de notre ère. Codex Sinaiticus, qui a été copié quelque temps entre 325 et 360 de notre ère, Parmi ceux qui proposent que la phrase soit à l'origine dans l'Évangile et que l'on l'ait ensuite enlevée, certains ont supposé que les copiistes, considérant la chute de Jérusalem comme preuve que Dieu n'avait pas pardonné aux Juifs, ne pouvaient pas laisser sembler que la prière de Jésus était restée sans réponse. Bruce Metzger commente, Le dicton, bien que probablement non pas une partie de l'Évangile original de Luc, porte des signes évidentes de son origine dominicaine. Donc, il a été incorporé par des copistes inconnus relativement tôt dans la transmission du troisième Évangile. Donc, il reste tout à fait plausible que Jésus ait prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même si la phrase n'était pas à l'origine dans l'Évangile de Luc, « Car Étienne, le premier martyr chrétien, quand on le lapidait à mort, fut entendu prier, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021